Bonjour et bienvenue de retour dans War Tales. Donc la dernière fois on avait fait la reine. On a fait la reine assez tôt, je dois avouer. Mais bon, nouvelle récompense, nouvelle arme. Du coup on a eu ça. On a eu ça. Donc on doit les monter en étoile et on doit mettre des huiles dessus. Mais ça a l'air pas mal. A la limite pour l'instant on va peut-être utiliser ça. On va peut-être revenir à ceux-là parce qu'ils ont des huiles et tout ça. Donc ouais, je préfère ça. Mais ceux-là on va les augmenter. En tout cas, nous sommes donc pourchassés apparemment. Nous sommes pourchassés par Sinan. C'est con pour lui, il va avoir une belle surprise. On est un peu fatigué par contre. Donc ce qu'on va faire, on va... On va rentrer... A Perbast. On va passer comme ça. On va rentrer à Perbast. Et peut-être qu'on va se faire attaquer. C'est un peu ce que je recherche en même temps. C'est ça, on n'a pas besoin d'y aller. On va rentrer à Perbast pour aller modifier notre arme. Notre arme légendaire. Attendez. Ok, il faut faire le tour. C'est bon. C'est qui ça ? Pirate. Je ne veux pas me faire attaquer par des pirates. Je vais juste rentrer. C'est qui ça ? Oh, ce n'est pas lui ! Waouh, waouh, waouh ! Ça n'a pas la tête ? Eh ben voilà. Pirate est connu pour capture des pêcheurs et une exigence. Donc, en fait, une fois que vous avez assez de points, de réputation... Niveau 14, ça devrait aller. Quand vous avez assez de réputation, vous avez la zone, en fait, pour aller voir le chef de guerre que vous devez tuer. Et après, si vous montez un peu trop, il passe à la poursuite, en fait. C'est intéressant. Combat en mer, chute. Unité poussée par-dessus bord, a suspendu et ne peut plus utiliser de compétences. Elle peut seulement être secourue par un allié ou achevée par un ennemi. Ça, c'est dangereux. Abordage. Les cordes permettent d'aborder le navire ennemi. L'unité qui les utilise disparaît dans le gréement et retombe à distance au rône suivant. Occasionnant des dégâts de poussée aux unités de proche. La baliste en combat. Non, on n'en a pas. La baliste blesse et repousse tous les clés des unités dans les lignes de mire. Pour être utilisée, elle doit d'abord être rechargée. Une unité ne peut recharger et actionner la baliste dans le même tour. Ah ouais, c'est chou... C'est sympa. Permettez le tir de baliste au prochain tour. Recharger. Ah d'accord, donc d'abord, il faut la charger, en fait. Bon, nous, on va faire... C'est rare qu'on laisse passer un tour, donc ça ira. Alors... Ah, c'est ça, les cordes. C'est tuté, lance-à-voir une... Il y a plein de cordes, en fait, de tous les côtés. Ça marche. Donc, vous êtes quoi, des hors-la-loi ? Ouais, ça va. On en a déjà combattu. Il est où, le chef ? Là. Sinon, Corsair. Il est inébranlable, du coup, parce qu'il a ça. Dégâts subis, réduit de 10% par la question de fou. Tant que cette unité est engagée à la protection... Ça marche. Ok, on a des archers. Est-ce qu'on a plus d'archers que d'habitude ? 1, 2, 3, ça ferait 3. Les archers peuvent être dangereux, parce que c'est des archers en A.E. Alors, nous, ce qu'on va faire comme d'hab, nous, on va utiliser les ours. Ah, est-ce que les ours peuvent tomber, par contre ? J'ai en train de me demander, est-ce que les ours peuvent tomber, à l'eau. On a combien de points ? Non, ça va. Alors, attendez, elle est où ? Elle, elle, je vais voir un peu. Bon, ouais, on va pouvoir... Il faut qu'on buffe les bonnes personnes, quoi, en fait. Toi, est-ce qu'on peut t'envoyer, genre, derrière ? Peut-être. Genre, tu prends une corde. Mara, tu vas aussi passer en premier. Par contre, je sais pas ce que ça fait. Est-ce que ça utilise de l'habilité principale, genre l'attaque de base. Genre ça, par exemple, l'attaque de base, quand on utilise une corde ou pas. C'est la plupart du temps, c'est que le jeu, il fonctionne comme ça. On va faire ça. Ah, attends, du coup, il faudrait... On va tester. Comment ça marche ? Ah, du coup, je peux choisir où je vais ? Attends, c'est qui qui joue en premier ? C'est toi. Putain, mais elle fait super mal. Euh... Oui, c'est parce que lui, il a vulnérable. Je prends un critique. Oh la vache ! Ça va faire mal. Ah, ça tue ! Lui, il va faire pareil. Donc nous, on va foutre le bordel avec les ours. Euh... Ah, j'ai bloqué la fougue pour tout le monde, ça. Ah oui, ça c'est une bonne stratégie. Alors si cette unité est engagée, elle et tous les alliés engagés ont deux. Sinon, tous les alliés non engagés ont un. Donc c'est bien de l'engager en fait. Comme ça, il n'y a personne qui prend... Qui prend ça. Par contre, là, il va les repousser. Mais il va les repousser en arrière, donc ça va. Je risque rien. Euh, on va peut-être rattraper l'archer. J'aurais dû peut-être rattraper les deux archers. Ah, bouge pas ! Oh, doucement. Tiens ! Mange ! En fait, mais c'est trop bon ! Ah, elle peut retaper. Ah ! Mais du coup, ça n'utilise pas... Ça n'utilise aucune action de sauter ? Attends, qu'est-ce que je peux aller tuer, moi ? Celle-là, j'ai le choix, du coup. Ça. La vache, quoi, le carnage. On va se mettre là. On ne va pas rester au bord. Le carnage ! J'aime beaucoup ça, par contre. Parce qu'elle, du coup, j'en avais parlé dans l'épisode précédent, je crois, où, vu que Ovation, maintenant, est limitée en zone, du coup, elle va être tout le temps encerclée de gens. Mais donc, si on peut la mettre, faire buffer tout le monde, et après, lui faire faire prendre une corde, c'est plus parfait, en fait. Par contre, je veux retester, en fait, le coup de la corde. Ça a l'air marrant. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, par contre, elle fait beaucoup moins mal. Non, mais en fait, ça doit être géré par les habilités. Parce qu'elle, elle a genre 150% de dégâts en plus, quand elle... avec sa première attaque, quand elle fait sa première attaque. Donc, je pense que ça a fonctionné, en fait, sur l'atterrissage. bien joué. Ok. Voilà, ça suffit. Qu'est-ce qu'on pourrait encore envoyer, toi ? Ça fait des dégâts sur les alliés ? Non, j'ai pas l'impression. Ok, du coup, on va faire ça. Oula ! Là, tu la recharges, ok. Ça va, les dégâts, c'est pas trop. Tiens. Faudra voir un peu les tirs. Ah non, elle peut pas faire son attaque principale. Oh, ok, ok, ok. Je crois que j'ai compris. Donc, tout ce qui est habilité supplémentaire, tout ça... Genre, l'habilité, là, de sauter, ça utilise l'attaque principale. L'attaque de base, en fait. Mais, mais... Alors, écoutez ça. Elle, elle a ça. Elle a le trophée des légendes. Que vous récupérez à la reine des légendes. Du coup, elle peut faire deux fois son attaque principale. Donc, ça veut dire qu'elle peut prendre la corde et après, elle est allée taper. Ce qui est bien parce qu'elle, elle a pas d'autre attaque, en fait. C'est que des buffs, le reste. Bon, il y a Kourou, mais ça, on n'en parle pas. Après, c'est que des buffs. Donc, du coup, elle a que ça. Donc, en fait, il faut envoyer des gens qui ont des attaques. Qui ont d'autres attaques que l'attaque principale. Genre, elle, elle a que ça, par exemple. C'est un peu bête. Oh, attendez. On va tuer les deux, là. Si je dis pas de bêtises, on va tuer les deux. Donc, défense. Hop, là. C'est trop bien, Pugilis. C'est trop, trop bien, Pugilis. Là, on peut aller un peu loin. C'est un peu bête. Par exemple, elle, Mara. Putain, mais ils m'ont mis déstabilisation, celui-là. C'est chien. Mara, par exemple, elle est pas bonne à envoyer parce que Mara, elle est extrêmement bonne avec la punition de Dagan. Mais sinon, après, avec ça, c'est bof. Intéressant. Ah, tiens, lui, il a, il a, il a, non, il a pas poison. Donc, ça marche. Donc, ça marche. On peut voir si ça met du poison. Je crois que c'est 50% de chance. Où est-ce que tu vas ? Oh, mais c'est le prochain tour. Oh, ça fait amorphe. C'est bien, ça. Ah, mais ça déclenche les habilités des armes, en fait. Du coup, j'ai pas grand-chose. Ok, très bien. Du coup, toi, t'as amorphe. Donc, je peux faire ça. Zéro de dégâts. Oh, non, je peux pas utiliser ça. Je peux faire ça, par contre. Mais bon, c'est un peu débile. Ah, oui, d'accord. Il a pas de garde, lui, par contre. Ouais, on va faire faire gaffe. Ok. Leurs huiles, elles peuvent être super dangereuses, par contre. Ça, c'est la galère. Euh... C'est un peu chaud, en fait, de se déplacer. C'est un peu chaud, en fait, de se déplacer. Tiens, on va en tuer deux. Enfin, on va toucher deux. Je fais pas trop attention à qui joue, là. Je... Ouais, bon, ça va. Très bien. Très bien. Je crois que les pirates, ils doivent être dans le... Dans l'état d'esprit, là. On vient d'aborder un bateau. Ces cinglés, ils ont un ours avec eux. Ils ont deux ours et des loups. C'est quoi, ces gens ? Par contre, ça, c'est vachement bien, le fait de viser, là. Je crois que ça va devenir de plus en plus intéressant, en fait. Oh là. On va falloir l'aider. On va falloir l'aider. J'ai plus de cordes. Ah si, j'ai plus de cordes. On arrive à la rescousse. Tarus, tu vas me tuer, lui. Quelquecent n'en parle plus. Toi, tu vas peut-être me faire une Awe. Faudrait te bloquer. Mais je vois pas avec qui, en fait. On peut faire des bombes. Pas bien. Pas bien. Ok, parfait. On va se mettre là. Je crois que je vais avoir du mal à tous les tuer, en fait. Je vais être franc. Il y a lui, là, qui risque d'être loup. Il faudrait le bloquer, mais je sais pas avec quoi, en fait. Si j'envoie un loup, il va pas les défoncer. Il va pas le one-shot. Ouais, ok, mais net. C'est nickel. Tu vas assez loin. Et tu fais assez mal, aussi. Tiens. Bien joué. Bien joué, bien joué. Lida, tu vas nous faire une brochette. Très bien. Lui, Lida, il est... Je crois qu'il est bien placé, en fait, pour faire... Lui, il est chasseur de baleines, lui. Il a deux javelins. Deux javelots. T'as des lances, quoi. Tu peux lancer. C'est marrant. C'est assez drôle, en fait, de voir un peu les gens, comme ça. Je vais tester un truc. Elle, elle, lui, lui, il va se prendre un contre. Donc, ça devrait aller. Tiens. Mange. On va envoyer les loups. Ouais, parce que je peux pas faire grand-chose avec les loups, en fait. Je garde le boss pour la fin, parce que... Bah, c'est un boss, quoi. Donc, c'est assez étrange de... Enfin, c'est pas vraiment un élite. Enfin, c'est pas un élite, c'est un boss, mais... Ouais, c'est un chef, quoi. On va voir. Oh, la vache. Voilà. On a récupéré de la vie, en plus. C'est pour ça que je change l'épée. Pour ceux qui savent pas, j'ai l'épée de l'Inquisition. Donc, quand vous faites l'attaque principale, ça vous enlève de la vie, mais ça fait des gros dégâts et ça ignore la garde, surtout. C'est ça qui est vraiment extrêmement puissant. Donc, j'ai fait en sorte qu'on régène de la vie, 50% de chance, de genre 20% des dégâts infligés. Donc, c'est énorme, du coup. Et elle fait de l'huile infectieuse, du coup, elle rajoute des dots sur les dégâts qu'elle fait. Donc, c'est super puissant. Comment on va tirer, là ? Après, j'avoue qu'il n'y a personne qui va le tanker, lui. Donc, il faudrait peut-être que je pense à ça. Oh, t'as eu de la chance. Fais pas aller sur l'IDA. Oh, mon Dieu, tu t'aurais fait démonter la gueule. Bah, attends, on va pouvoir le one-shot. Eh, let's go ! C'est quoi, ça ? Provoquer un duel. Le capitaine ennemi n'a plus de santé, mais il ne se laissera pas achever avant d'avoir disputé un duel. Vous pouvez provoquer le capitaine en duel avec une attaque de mêlée, sinon il tentera de vous défier quand viendra son tour. Ah ! Oups. Ah, attends, il y a un mec encore, là. Hop là. Très bien. Une attaque de mêlée. J'ai pas d'attaque ainsi. Comment ça marche, du coup ? C'est bon ? Ah non. Duel de capitaine. Les paroles du capitaine adverse annoncent sa prochaine action. Interprétez ses mots correctement et y trouvez la riposte appropriée. Si vous attaquez alors qu'il insulte, vous le touchez. Si vous parez alors qu'il attaque, vous évitez le coup. Si vous insultez alors qu'il part, vous prenez l'avantage. L'avantage permet de toucher l'ennemi. Si vous attaquez en même temps que lui, si vous réussissez une parade. Il est impossible d'utiliser la même action que deux fois d'affilée. Ok, donc là, il dit meurt, il va genre attaquer, c'est ça ? Il peut tenir l'avantage en duel. Donc, avoir l'avantage, vous passez en premier, en fait, c'est ça ? Ça permet de contrer une attaque. Mais il est en train de quoi ? D'insulter ou de parer ? Je sais pas, je vais attaquer. Ah, ok. Insulter. Oh, on a gagné l'avantage, en fait. Ils avaient dit quoi ? Quand vous avez l'avantage, vous gagnez l'attaque ? C'est ça ? Si les deux unités attaquent en même temps, celle qui a l'avantage touche l'autre. Donc, le mec, il est énervé, là. Il fait die, il fait meurt. Donc, je dirais attaquer, normalement, c'est moi qui gagne. Ah oui, il y a une... C'est blanc, d'accord. Allez, alors. Je pense que là, il me provoque pour que je l'attaque, en fait. Donc, on va l'insulter. Ah non, il insulte aussi. Ok, pareil. Il est vexé. L'unité n'annoncera pas sa prochaine action. Ok. Quand il dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut parer ou... Ok, non, il fait ça. Là, il va être vexé. Ah, mais il a toujours l'avantage, ce con. Ok, j'ai bloqué. Là, il va parer. Ouais, quand il fait d'un mille, ça va dire qu'il va parer. Ok, ça marche. Là, on prend l'avantage ou pas ? Ouais. Ok, on va attaquer. Là, on gagne. Là, il va parer, mais je peux pas réattaquer. Oh ! What ? Vos affaires sont démoralisées et s'enfuit. Voulez-vous partir importer l'affrontement ? Euh... Non, 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 on va tuer tout le monde. Victorieux. Toutes les attaques de cette unité sont des coups critiques. What the fuck ? Ah ah ! Ça a bien joué. Bon, c'est un peu bête parce que c'est pas vraiment un personnage, on va dire, principal de notre équipe qui a fait ça, mais bon. Ah, merde, je peux pas. Attendez. Ah ah ! Hop. Hop. En théorie, il meurt. Je crois que, elle, je dois tirer sur les animaux pour que... ... ... ... Attendez. Ah, merde, je peux pas me déplacer. Ok, il reste plus que lui. Normalement, il va se faire tuer par elle qui tombe. Cron-cron-cron. Cron-cron-cron. Avec un sanglier aussi sur un bateau. Et c'est pas un sanglier pour manger. Je me rappelle, allez. Enfin, je me rappelle. Je l'avais vu dans l'histoire. Tiens, bien joué. Genre, il prenait des animaux et tout ça pour pouvoir les manger après. vous avez pris la place du classement du seigneur des mers et est-ce qu'on récupère son matos moi c'est ça qui m'intéresse yes son crampon des pirates putain on a eu plein de trucs en varon on a souffert vous avez trouvé quelque chose sur le corps de Sinan une carte oh ça tue le nouveau système honnêtement au début j'avais un peu peur ça avait l'air d'être pierre feuille papier ciseau mais pierre feuille papier non pierre feuille bref je pensais que c'était que ça mais en fait avec l'avantage et tout il faut taper pendant qu'il tape si on a l'avantage des trucs comme ça donc il y a un peu de stratégie mais c'est intéressant ce qu'ils ont fait par contre si on perd genre notre personnage meurt j'imagine mais du coup s'il meurt est-ce que la volonté fonctionne j'espère parce que sinon c'est chaud c'est méga dangereux bon en tout cas on a eu ça donc armure de ah putain c'est du niveau 14 je peux même pas l'équiper donc ça c'est l'armure lourde 438 d'armure c'est fou là what oh la vache mais ils ont abusé sur les bonus des niveaux 14 là ou alors c'est parce que c'est des équipements pirates j'ai quand même l'arnois du défenseur moi niveau 13 343 d'armure c'est beaucoup hein et là on a un niveau au dessus et on passe à 438 c'est quasiment 100 d'armure de plus c'est abusé faudrait qu'elle passe niveau 13 je vais devoir choisir qui dort en s'entraînant parce que je sais que la première fois enfin quand j'avais vu qu'on pouvait genre dormir plusieurs fois là d'affilé pour augmenter les gens il y avait de Johan il y avait Laura qui mettait du temps Philact aussi parce que à chaque fois ils étaient occupés ici en fait donc euh ouais c'est pas mal qu'est-ce qu'on a eu tenue de l'aigrefin donc ça c'est la tenue légère des pirates 184 d'armure portée et volonté ah c'est pour les archers ça 167 184 ouais c'est pas mal pardon c'est pas mal on a portée et volonté portée et volonté et maintenant on a ça ah 9 cartes c'est quoi ce dessin ah ben putain tu m'étonnes que t'es un pirate toi c'est quoi ça genre ici genre c'est coupé en deux pour toi donc ça ça serait là alors là il y a une île ou un trésor j'en sais rien un truc un bateau peut-être qui s'est échoué je sais pas du tout ce que ça représente faut connaître la map faut connaître la carte un peu mieux et on a eu tir de diversion donc ça c'est ouais tout plaisir je me demande si on va pas commencer à utiliser ces arcs mais bon honnêtement les arcs de bout normalement ils font pas trop de dégâts 91 là c'est 124 non dex pardon 159 de dégâts ah oui ouais tous les alliés engagés on perdrait l'effet de boue parce qu'on va mettre les mêmes huiles on va mettre les mêmes huiles l'effet de boue j'avoue que c'est quand même vachement intéressant parce que ça ralentit le mouvement c'est comme ça que je si jamais on a des problèmes j'arrive à gérer en fait les les groupes d'ennemis c'est en mettant de la boue par terre mais ça fait pas trop de dégâts 91 là ça fait ça ferait du 159 j'avoue on va le garder qu'est-ce qu'on a eu d'autre c'est tout bon l'inébranlable au final Johan il va rester avec ça parce qu'il est devenu trop puissant qui c'est qui pourrait utiliser l'inébranlable en fait pas grand monde en fait ça dépend sur qui il faudrait un tank peut-être inspiration sur tout le monde sur les animaux ah non attends toi t'as quoi ah oui tu fais inspiration quand tu fais ça j'avoue que ça c'est un truc que j'utilise jamais ordonner je l'utilise plus du tout depuis qu'ils l'ont changé c'est vraiment un truc que j'utilise plus du tout il faudrait peut-être que je commence à l'utiliser je vois pas qui mettre inébranlable en fait je vois pas sur qui le mettre on peut les mettre sur eux mais bon j'avoue que même si c'est que 5% le fait d'avoir un bravoure c'est quand même vachement bien je sais pas je vais faire une petite pause je reviens et on continue notre petite aventure on va aller où ? bon bah du coup il faut toujours qu'on rentre parce que je veux modifier l'arme je reviens tout de suite ok nous sommes de retour un truc que je pensais aussi est-ce que non il n'y a pas de nouvelle musique c'est pas grave je suis parti donc on veut on veut retourner en ville c'est loin le vent il est là oh mon dieu les pirates non 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 j'ai honnêtement pas envie de de combattre encore une fois en fait quelque chose qui flotte oui merci île de Zoline ok donc on va rentrer comment ça s'appelle Perbast bref un truc comme ça on va donc améliorer les cathares qu'on a on va peut-être pas rester là on va améliorer les cathares il faut qu'on soit ça soit trois étoiles et il faut qu'on mette des huiles dessus c'est intéressant ça c'est quoi ça oh on peut pêcher bon on va voir ce que ça donne ouais donc faut faire ça avec les armes et qu'est-ce que je voulais dire ah oui je voudrais bien peut-être me concentrer sur l'histoire le poisson s'accroche c'est une grosse prise tenez bon encore un peu attends mais qu'est-ce qu'on est en train de pêcher là un requin une baleine filet de thon cuit ou cru charlatan rappelle la texture de la viande ok pirate au nord il y a des marchands au nord ah là il doit être des pirates je vois pas je vois pas pas grave on va prendre ça ah non pirate là ok on va éviter ah mais c'est des mecs qu'on doit tuer on va d'abord à la ville ah mais attends je crois que quand elle dit au nord nord-est tout ça je crois que c'est par rapport au bateau c'est pas par rapport au compas en fait ce qui ce qui semble un peu débile dans un sens attends j'ai des trucs avant je veux bien prendre ça alors moi j'ai tenu de pirate babiol babiol comment on répare merde je suis en train de faire de la merde tu veux ah mais attends il faut faire comme ça en fait oui en fait tu t'arrêtes pas d'accord ça marche comment on répare le navire doit être hacké dans un dock donc ça c'est pas c'est pas considéré comme un dock est-ce que je peux le faire dans le chantier naval ah si je peux le faire d'accord là je peux le faire mais il faut des planches je suis assez curieux de voir combien de planches enfin combien ça remet en fait alors attends on a récupéré les planches c'est un peu la galère c'est un peu la galère on va 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 préparer ok ça y est je peux le faire ok je pense que ça ça donne beaucoup quand même ah l'inquisition c'est l'inquisition qu'on doit combattre ouais on doit combattre l'inquisition on va le faire directement après alors alors ça ça on donne ça il faudrait niveau 14 est-ce qu'on a de la place sur nous ouais on peut le garder sur nous et on l'utilisera en plus c'est 3 étoiles c'est abusé inébranlable je sais pas vraiment ce qu'on va en faire ça on donne ça il faut l'augmenter enfin faut pas l'augmenter oui il faut l'améliorer ça ici j'essaye de mettre un peu d'ordre parce que je fais jamais le 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 triage automatique ok ça marche ça on le mettra dans le bateau ou alors on le garde dans l'inventaire alors ça on va l'augmenter donc pour les huiles on peut voir ce qu'on était en train de gagner donc là on a fièvre et attaque d'opportunité est-ce qu'on met autre chose je pense pas fièvre c'est pas mal parce que ça augmente les dégâts qu'on fait fièvre et dégâts d'opportunité euh pardon fièvre et et attaque donc instable et putride est-ce que j'en mets instable et putride ah mais je vais devoir payer instable et putride ah mais je vais devoir payer instable et putride instable et putride instable et putride euh d'accord mais je ne l'en ai même pas en fait j'en ai même pas j'en ai même pas instable instable ouais très bien et après il nous faut putride c'est ça putride c'est la fièvre qu'est-ce qu'il nous faut pour euh pour augmenter retouche ouais il nous faut de l'acier acadien ça marche c'est ce que je pensais bien sûr donc ça on peut le faire nous même pas de problème j'en ai pas sur moi je n'ai pas sur moi on peut même en acheter je crois que c'est 5 au magasin au magasin on va tout prendre c'est bien d'avoir une grosse équipe comme ça qui peut tout faire sinon on aurait des problèmes on aurait des problèmes parfait on peut même encore en fer très bien ça va être trop relou de faire ça ça va aller super vite j'imagine ça va pas super vite on a une étoile ça va aller merde putain 2 étoiles ah j'en ai pas assez j'en ai pile assez j'en ai pile assez ne te loupes pas let's go 3 yes 3 étoiles nickel donc ça hop et on fait voilà 62 crit 58 ouais on gagne plus de dex donc du coup elle gagne un peu plus de crit elle gagne 2% de crit en plus donc là tu fais 59 de dégâts bon après ces dégâts ouais non c'est mieux comme ça ok d'accord c'est les mêmes skins ouais c'est les mêmes skins ça c'est un peu bête c'est pas mal je pense que là elle va faire mal 78,97 ouais c'est bien ouais je pense que c'est pas mal mais honnête encore une fois je suis pas super convaincu du délire je suis pas super convaincu que ça soit la meilleure des choses je dirais que le mieux pour le moment c'est celle là parce que ça fait affaiblissement dégâts réduits de 50% c'est quand même vachement bien affaiblissement parce que nous on peut tout mettre en fait d'un coup donc en gros ça veut dire que le premier tour elle par exemple elle elle gagne directement du délire et le tour d'après elle tapera énormément de fois en fait donc c'est comme ça que ça fonctionne donc c'est pas mal mais je suis pas certain que ça soit la meilleure des armes mais bon faut trouver d'autres cathares en fait voir un peu ce qu'on peut faire avec on va les déposer euh là c'est 3 étoiles direct donc y'a pas de problème on va pas on va pas mettre des renforts parce qu'on va inverser une une armure avec quelqu'un donc ça va attendez on va récupérer un peu d'argent là c'est parce qu'on avait on a besoin d'argent parce que depuis qu'on est arrivé on n'a rien récupéré en argent donc j'essaye d'augmenter bon fait voir venez vous alors step aside mercenaries the irians must answer for their duplicity they lied they dared defy the god of light at the time of the truce the irians swore they were to worship the eye and look at the result these heathens have turned valerian churches into temples they've added their false idols along side the eye they must pay for their heresy and false oaths bon c'est bien parce qu'on a les deux mêmes récompenses donc convaincre les antiqueurs que les pratiques religieuses des iriens ne sont qu'une étape et on les attaque alors je vais les attaquer parce que on les attaque pour une seule raison parce que je voudrais leur équipement genre l'épée par exemple l'épée à deux mains là je voudrais bien la version au niveau genre la version au niveau 13 par exemple parce que moi elle est pas au niveau 13 je voudrais quoi d'autre j'avoue que l'arc est pas mal aussi si vous avez pas de garde ni d'armure triple dégâts donc pour les animaux ça peut être intéressant après on a des adorateurs ouais c'est cette épée là qu'il me faut que je voudrais après je crois que moi je sais elle est niveau 12 la mienne donc c'est pas énormément la différence mais pourquoi pas quoi ça aussi c'est pas si mal et le mieux c'est l'armure lourde je crois les tanks qui a l'armure en or nous on a un adorateur dans l'équipe non on a un adorateur il a ses non c'est pas un adorateur excusez moi je regarde vite fait putain mais ils sont tous éparpillés c'est ouf oh mon dieu mais qu'est ce que oh la la vous avez pas de tank avec vous ah d'accord c'est ceux là en fait la pique brûlure elle se désengage oh mon dieu qu'est ce qu'on est on est éparpillés je voudrais bien avoir une mini map en fait pour montrer où sont les gens parce que là c'est un peu catastrophique je vais être honnête là ils sont ils sont graves ensemble on pourrait les massacrer avec avec silea qu'est ce qu'on fait on laisse eux là non on va essayer de faire tous les groupes mais ça va être chaud non attendez ça va être un peu chaud silea toi aussi ingrad ouais tu peux aider toi tu serres un peu à rien on a VERY non ça va être trop ça va être trop juste euh non lookout Non non non. Ça devrait aller là. Là il faut... Ok. On va mettre... Ménette quand même. Toi on va te mettre... Ici. Là on a des... Gros mêlés. Philak toi tu vas te mettre en... Désolé mais bon. C'est un peu galère. Ok très bien. Ça marche. Ok. Je pense pas qu'on ait besoin d'ovation. Honnêtement. Pas bien. Pas mal. Oh. Oh oui. Oh oui. Bon du coup on a personne à attraper en fait. On a un adorateur avec nous. Mais attendez. Il est où notre adorateur ? Je me trompe pas les gens quand ils sont éparpillés comme ça. Ça me rend fou hein. Ça c'est le berserker. Enfin c'est la berserker. D'ailleurs. Ah il est là. Adorateur. Quatorze. Ouais les adorateurs. Mais l'adorateur nous il avait... Ça. Si cette unité engage elle-même un adversaire, elle effectue une attaque d'opportunité. Et ils ont pas ça. Ceux là. C'est bizarre. Ils ont pas ça. Donc je comprends pas pourquoi. Je savais bien que mon adorateur il était intéressant. Ouais. Ils lui auront enlevé peut-être. Je sais pas. Donc c'est un peu étrange. Euh... Merde. C'est qui qui jouait ? Dracar. Ah oui pardon. Dracar. Très bien. Alors là on va faire ça. Trompe la mort. Qu'est-ce qu'il a comme bœuf ? Motivé. Claire de pièges. Ah putain elle peut pas avancer. Shit. Pas joli. Pas joli. Ok. Parfait. Parfait. Yes. La classe. Ok. Là ça marche. Quand on tape des tanks ça marche. Ouais. C'est pas mal. Là on va aller massacrer. C'est pas mal. J'espère qu'elle va bien jouer parce que... Là on fait quoi ? 233 avec ça. Si je fais ça c'est moins... Joli, 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 joli. Très bien. Je commence à beaucoup aimer cette... Ouais, ça va. Ouais, je commence à beaucoup aimer cette épée, en fait. Parce que les épées doubles, enfin non, les épées à deux mains, elles sont rares, celles qui sont intéressantes, je trouve. On va faire ça. On va faire ça. De toute façon, lui, il ne peut pas bouger. Il est contre l'ours. Très bien. Tarus. Il est mal placé, c'est chiant. On n'est pas super bien placé, mais bon. Ah, tu vas pouvoir tuer les deux. Alors, il faut être en posture d'attaque, ça va. Ça va, c'est pas du tout abusé, c'est bien. C'est bien. C'est pas complètement débile. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Bon, les mecs, je suis désolé de vous massacrer comme ça. C'est comme ça. Ah, testons un peu mon dragon. Est-ce qu'il fait du poison ? Ouais, il va te faire m'a tué. Oh. Oh, il lui a mis réflexes lents. Déstabilisation aussi. La vulnérabilité. Il ne met pas poison. Je n'ai pas un... Je ne sais pas. On n'a peut-être pas de chance aussi, parce que c'est 50% de gens sur deux. Mais intéressant. Ah, les deux malus, quand ça saigne, c'est chaud. Est-ce qu'on va pouvoir te one-shot ? De toute façon, avec galvanisation et tout, on a tout à l'heure. Ah, merde. J'aurais dû taper lui. Le galvanisation, on ne l'avait pas. Ouais, parce que... On aurait pu tuer lui et envoyer des lances... Euh, des trucs... Ah, je suis... Ah, attends, je peux peut-être te one-shot avec ça ? Ce n'est pas vraiment fait pour, mais... Ça va. Ah, on a tué tout le monde ? C'est très bien. Bon, par contre, c'était mal payé, parce qu'on a loupé le marchandage. C'est super mal payé. Bah, ce n'est pas grave. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Fais voir un peu notre but, hein. Donc, on a la tenue du messager. Oh, c'est tous du niveau 13. C'est bien. Donc, ça, c'est léger. Ça, c'est léger aussi. Donc, c'est volonté et précision. C'est ça, ça. Par contre, je n'ai pas de masque. Ah, j'ai eu ça. Genre de capture animal augmenté. C'est marrant, ça. Je n'ai pas... Maintenant, on peut gagner des trucs comme ça. On va garder ça. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va utiliser. Parce que précision, ce n'est pas intéressant, honnêtement, pour nous. Ça, c'est un niveau 13. Je pense que j'en ai déjà des masses. Ouais, j'en ai une de niveau 13, déjà. On peut la garder, à la limite. Ça, on casse. Ça, on jette. Le collier, on va le garder, au cas où. Pour le moment, il n'a jamais mis poison. Je ne sais pas trop si c'est vraiment très utile. Très bien. On va s'arrêter là. C'est la fin de notre petit épisode. Donc, on a appris pas mal de choses. Genre, comment ça fonctionnait, les attaques sur bateau et tout ça. C'était cool, c'était fun. On a progressé dans le seigneur des mers. On va devoir dormir bientôt. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait ? On a un bateau, là, à faire. Équipage, ici. Mais je voudrais bien me concentrer sur la mission principale. Je crois que c'est ça. C'est les trois, on avait vu, la mission principale. Pourquoi ? Parce que ça va nous donner la baliste. Et je voudrais bien faire la baliste, en fait. Récupérer la baliste. On va s'arrêter là, en tout cas. C'était cool, c'était fun. C'est super fun. Honnêtement, j'aime beaucoup le DLC. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de contenu. On a fait à peine le début. Et il y a quand même beaucoup de contenu pour 20 euros. Parce que j'ai vu des gens qui se plainaient de dire, 20 euros, il n'y a pas assez de contenu. Honnêtement, non. Pour l'instant, je trouve que ça va. Je trouve que c'est très, très potable. Et on n'a encore pas tout vu. C'est quand même grand. Parce que nous, les missions, elles nous disent d'aller là. Il y a quand même tout ça. Après, à faire. Donc, bon. Donc, c'est fun. Honnêtement, c'est fun. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.